Musique Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point lecture de la semaine dernière. Alors si vous avez suivi le vlog du week-end à mille, vous connaissez certaines de mes lectures. J'ai donc trois livres, trois romans à vous présenter et un comique. Alors, le premier roman que j'ai lu, il s'agit de L'invasion du tierling de Erika Johansson, paru chez la Thèse. Donc, que dire déjà au niveau de ce tome ? Je l'ai un petit peu moins aimé que le premier. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il reste quand même d'une très très bonne qualité. Alors, donc déjà on retrouve Kelsey, qui est la reine du tierling. C'était le premier titre du... Le titre du premier tome, plutôt. On la retrouve absolument là où on l'avait laissée à la fin du premier roman. Et en fait, dans ce premier tome, elle avait mis fin à quelque chose d'affreux, mais ça avait provoqué des remous. Et la guerre va commencer à éclater entre le territoire du mormène et le tierling, donc Kelsey et la reine. Donc du coup, la reine rouge va déployer ses forces armées qui sont bien plus fortes et bien plus nombreuses que celles du tierling. Et Kelsey va essayer de résister à travers son armée elle aussi et surtout de la stratégie, finalement. Alors, ce qui va se passer aussi dans ce tome et ce qui m'avait beaucoup, beaucoup étonnée, c'était en fait que... Au bout d'un moment, en raison de ses pouvoirs magiques qu'on apprend à voir dans le second tome... Ouais, là, ça commence à être un peu trop décolleté, genre bon... Ouais, donc du coup, je disais, bref, qu'on apprend dans le premier tome qu'elle a des pouvoirs magiques, on l'apprend assez rapidement. Je vous explique pas pourquoi ni comment. Et dans ce tome-là, ses pouvoirs magiques, allez, je vous le dis, vont l'emmener dans le passé. Et nous, ça va nous permettre, même si c'est assez abrupt en fait, de connaître des personnages qui étaient aux Etats-Unis, donc avant la traversée jusqu'au tierling, qui est une traversée pas seulement en bateau, mais pareil, je dis rien. Et du coup, on va en apprendre beaucoup plus sur pourquoi les Américains et les Anglais ont choisi, pour certains, de s'exiler sur ces terres qu'ils ne connaissaient pas et comment allaient commencer leur vie. Alors, je vais pas en dire plus pour le résumer, j'ai vite très très peur du spoil. Alors, qu'est-ce qui est bien dans ce tome ? Kelsey, même si c'est que quelques temps après, elle a toujours 19 ans, quelques temps après son arrivée au pouvoir, elle change. Déjà, elle est très inquiète par la situation du royaume, elle sait que c'est elle qui a provoqué cette guerre, on ne cesse de le lui rappeler. Par contre, même si elle change, elle garde des côtés super attachants. Elle a 19 ans, donc en fait, elle a envie de tomber amoureuse, elle devient... C'était une héroïne, en fait, qui physiquement n'était pas du tout attirante et c'était pas du tout ça qui était intéressant. Et là, elle le devient un petit peu plus, du coup, elle voit que les regards changent et elle se pose des questions par rapport à ça. Elle n'a pas été élevée de cette façon à s'intéresser au physique, etc. Mais, voilà, elle devient une femme et elle a des envies, des coups de cœur, des besoins, donc on la suit aussi là-dessus. On va aussi découvrir d'autres personnages, notamment les enfants d'une femme qu'elle a sauvée d'un mari violent. Et une petite fille en particulier qui va devenir, en fait, un bout de sa garde. Et puis, bien sûr, on va suivre les personnages qui mènent la guerre, donc tout en haut du tierling, sur le côté, pour arriver à repousser cette reine rouge. Et en même temps, qu'elle s'y là, elle multiplie les erreurs, déjà, parce que quand elle part dans le passé, elle n'est plus là. Voilà, donc ça inquiète ses gardes, qui lui sont pourtant très fidèles, et ça inquiète particulièrement, pardon, Lazarus Massu. Et lui, il va avoir un rôle important, on va en apprendre plus sur lui aussi, d'où il vient, ce qui s'est passé, pourquoi, comment il est entré dans la gare de la reine. Et voilà, et en fait, j'ai vraiment, vraiment passé un bon moment. Il y a eu, je crois, cette surprise trop, je vous le disais, abrupte. C'est trop rapide, ça vient trop rapidement d'un seul coup. En même temps, peut-être que c'était difficile à introduire autrement, de toute façon, parce que ça crée quand même une surprise, donc c'est positif. Mais cette incursion du passé, où on n'a pas du tout les personnages de Kelsey, ça vient quand même bouleverser, parce qu'on se retrouve dans une époque moderne, et même très très moderne, pour après revenir à l'époque qu'on a connue depuis le premier tome. Donc moi, ça m'a un peu chamboulée dans ma lecture, parce que c'est très très fréquent, même de plus en plus fréquent au cours du roman. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une saga que j'aime énormément. Là, c'est pas un coup de cœur, pas comme le premier tome. Par contre, le troisième tome qui s'appelle Le Sort du Tierling, et finalement, je ne sais pas si c'est un dernier tome ou pas, il sort cette fin d'année, et bien, j'ai qu'une chose à vous dire, j'ai vraiment, vraiment envie de connaître la date précise, et de le lire. Alors, soit de finir la saga, soit de la continuer, parce que je vous avouerai qu'il y a quand même encore pas mal de questions qui sont en point d'interrogation. Donc j'aimerais bien voir les réponses, et je ne sais pas si un tome va suffire, ou alors peut-être que celui-ci, il fera 800 pages. Mais c'est pas grave, avec plaisir. En tout cas, si vous n'avez pas encore lu La Reine du Tierling, ou pas encore ce premier tome, je vous le conseille. Alors ensuite, pour rester dans le fantastique, j'ai lu en VO, donc, Jennifer L. Armantrout, qui s'appelle Cursed. Et alors là, j'ai vraiment aimé. Elle a, Jennifer L. Armantrout, cette qualité de créer des personnages, notamment féminins, particulièrement, que ce soit dans Lux ou Don't Look Park, que j'avais lu, il y a déjà un moment, qui dépote. Donc là, dans cette histoire, en fait, on suit Amber. Attention, pas avec un A, avec un E, elle y tient. Et Amber, en fait, elle vit une vie qui n'est pas cool, parce qu'elle était dans la voiture avec son père, sa mère et sa petite soeur de 5 ans, alors qu'elle en a à peu près 17. Donc c'était 2 ans avant le début de l'histoire, et depuis 2 ans, donc, son père est mort. Sa mère est dans une forme de dépression où elle ne la reconnaît plus. Elle considère qu'elle est morte. Et pourquoi ? Parce que Olivia, sa petite soeur, a un don. Elle peut ramener ce qui est mort à la vie. Les plantes, les animaux, mais aussi les humains. Et elle a ramené sa soeur, Amber, à la vie. Sauf que depuis, elle aussi, Amber a développé un don, le don inverse. Elle, quand elle touche quelqu'un avec sa peau, donc peau contre peau, elle tue. Plante, animaux, humains. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va se faire légèrement, ouais, agresser, on ne va pas dire légèrement agresser, par son ex. et du coup, il va la toucher, malgré le fait qu'elle le repousse, et il va décéder. Et là, apparaissent, sorties de nulle part, des hommes, qui la touchent, et black out. Et elle se retrouve dans une immense maison, un espèce de manoir, avec à la tête Jonathan Cromwell, qui est le maire d'un petit village en Virginie, donc elle a été emmenée super loin, et qui lui explique que c'est une maison où il recueille des adolescents, des enfants, des personnes même un peu plus âgées, qui ont tous un don. Donc il y en a un qui était les pattes, il y en a une qui est en pattes, un autre qui peut jouer sur la mémoire, les souvenirs, il y en a un qui diminue le don des autres, bref, un petit peu au format X-Men. Sauf que personne, personne ne veut d'Amber, dans cette famille un petit peu qu'ils ont créée, à part Aiden, le fils adoptif de Cromwell, qui, on le comprend assez vite, est tombé amoureux d'elle depuis un long moment. Et justement, il y a plein de points mystérieux. D'une, pourquoi personne ne veut d'elle ? Alors ça, elle le comprend assez vite, parce que son don fait peur. Déjà, tout simplement, ils ont peur qu'elle sème le trouble, qu'elle mette la lumière sur eux, parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont un don, sont contrôlées par ce qui s'appelle The Facility. C'est un groupe, voilà, de surveillance qui fait des lois pour que les pouvoirs ne dépassent pas non plus leurs propriétaires. Et donc, la menace qui pèse sur Amber, c'est de se retrouver dans le programme de, comment dire, d'apprentissage, de gestion de son don. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre avec sa mère et avec sa sœur. Et sa sœur, elle, elle est très très bien acceptée, alors qu'elle, on la voit plus comme la mort. Et puis, elle va se poser des questions. Qu'est-ce que c'était exactement que cet accident qui est arrivé ? Pourquoi elle n'arrive pas à gérer ses pouvoirs ? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, ces gens ? Et donc, elle se méfie énormément. Voilà. Et franchement, cette héroïne, elle fait tout. Elle fait tout dans l'histoire. Alors, il y a plein, plein de rebondissements parce qu'on cherche à la tuer. Et elle pense que c'est les autres, les autres personnes qui vivent dans la maison parce qu'elle s'entend qu'avec Aydon et sa petite sœur. Donc, elle essaye de mener une enquête, mais il lui arrive plein de problèmes. Elle est souvent, soit elle tombe dans les pommes, soit elle est même carrément blessée. Donc, voilà, il se passe plein, plein de choses. L'histoire est hyper intéressante parce que ça ne fait vraiment pas penser aux X-Men. Mais des X-Men, on ne sait pas toujours finalement s'ils sont pour quelque chose de positif. On ne comprend pas ce que Jonathan Cromwell veut faire. Et ce, jusqu'à la fin, en fait. On ne comprend vraiment qu'à la fin. Donc, j'ai passé un excellent moment avec ce nouveau Jennifer and Armand Trial. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre ? Au niveau de l'anglais, pour ceux qui voudraient le lire en VO puisqu'à priori, il n'est pas sorti en français. C'est un anglais américain. Donc, il y a parfois des expressions qui sont différentes. Mais, bon, il faudrait que j'en ai lu d'autres en anglais. On s'y met, en fait. C'est sûr, quand on retrouve de l'anglais anglophone, ça paraît tout de suite plus léger. Mais, il me semble que ça reste quand même accessible, que l'histoire est bien compréhensible. Du coup, il coûte... Même pas 10 pounds. Donc, ça fait à peu près 11 euros. Voilà. Si vous voulez vous le procurer, moi, je ne peux que vous le conseiller. Je vais lire pas mal de Jennifer and Armand Trial d'ici les semaines à venir et peut-être les mois. Mais vraiment, ce que fait cette auteure, il y a beaucoup d'imagination. J'aime bien qu'elle ait eu envie d'exploiter cette histoire des pouvoirs. Et elle le fait particulièrement bien. Donc, je souhaite que ces deux romans que j'ai lus en anglais soient traduits en français. Parce qu'il y en a un, c'est plus un vrai thriller. Et celui-là, bah, fantastico, thriller, romance. Voilà. Et ensuite, vous l'avez aussi aperçu dans mon vlog. J'ai lu de Olivier Norek Code 93, publié chez Pocket. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très, très belle surprise. Donc, on va suivre Victor Coste. qui est responsable d'un des deux groupes de la crine du 93. Donc, du département 93. Donc, ça se passe en France. En Ile-de-France. Région parisienne. Victor Coste qui est en train de... Enfin, qui va devoir se séparer de son bras droit. Mathias. Parce qu'il a enfin obtenu sa mutation dans le 73. Ah, si. On va faire plus simple. Ah, si. Donc, c'est un bouleversement. Et en plus, il y a la découverte d'un cadavre dans un... dans le 93 dans un lieu... Enfin, plutôt un entrepôt. Et en fait, le cadavre, lorsqu'il passe sur la table du médecin légiste, il se réveille. Donc, c'est assez emmerdant quand même. Parce que, bon, il n'est pas... Il n'est pas mort, quoi. Sauf qu'ils étaient en train de le charcuter. Il y a aussi un deuxième cadavre qui est découvert. Et là, par contre, l'homme est complètement calciné. Donc, il n'y a pas grand-chose à retrouver par rapport à lui. Coste et son équipe vont vite comprendre que les deux affaires sont liées. Outre petite problématique, c'est qu'une fois que Mathias est partie, au bout de quelques pages, il y a une nouvelle qui arrive et qui sort juste de l'école de la police. Et Coste s'inquiète de ça parce qu'en fait, il se dit, il va y avoir une nouvelle, c'est une femme, elle sort de l'école, comment mes autres hommes vont l'accueillir. Donc, en fait, c'est plein d'inquiétudes qui se mettent en place et parallèlement, une histoire liée à un cadavre non identifié qui remonte à la surface et une famille très, très riche. Donc, il y a un imbroglio pas possible, en fait, dans cette histoire. Comment dire ? J'ai trouvé que la plume n'est pas tout à fait aboutie. Par contre, l'histoire en elle-même, moi, je n'avais pas du tout trouvé qui était responsable de quoi. Je n'avais pas complètement fait le lien avec les histoires et par contre, je l'ai lu très vite parce que ce qui est super, c'est que c'est du polar français. Il n'y a pas de tentative de mettre de l'américain dedans. Mais alors, merci Olivier Norek ! Il y a beaucoup d'explications sur le fonctionnement de la police en France et à Paris particulièrement. Explications sur le cas des orfèvres, explications sur les scènes de crime, quand on appelle l'identité judiciaire, etc. Et ça, pour quelqu'un qui aime le polar, c'est vraiment intéressant parce que je lui fais confiance vu son parcours, forcément. Je sais qu'il ne va pas nous raconter des conneries. Et ça, c'est un vrai potentiel qu'il a, c'est que du coup, il sait de quoi il parle. Donc après, peut-être à creuser des enquêtes un petit peu plus intéressantes, bien que celle-là, elle est déjà, voilà, elle a du potentiel. Et il y a certains moments où même c'est assez, il ne nous épargne pas les trucs assez gores, quand ça pue, quand les corps sont en décomposition. Enfin voilà, on suit vraiment toute l'histoire. Donc, ce n'est pas du petit polar tranquille. voilà, c'est vraiment une immersion dans la police du 93. Donc, je possède territoire déjà, celui qui l'a écrit après, et après avoir lu celui-ci, du coup, je suis hyper tentée par les suivants et paraît-il que Surtension est vraiment super bien réussi, quoi. Donc, voilà, j'ai tenu la promesse que j'avais faite à Stéphanie et je n'en suis pas déçue du tout. Et enfin, on en arrive au comique. J'ai lu le second tome de Walking Dead qui s'appelle Cette vie derrière nous et franchement, pareil que le premier, j'ai beaucoup aimé et j'ai aussi beaucoup aimé pouvoir lire un bouquin dont les pages ne sont pas en train de se désagréger. C'est franchement super agréable. Donc du coup, on va reprendre l'histoire là où elle en était restée, c'est-à-dire que Rick a retrouvé sa femme et un groupe de survivants et en fait, ils quittent les bois où ils étaient parce qu'il s'est passé trop de choses. Si vous n'avez pas lu ou pas vu la série, je ne vous dis rien. Donc voilà, ils sont en fait à la recherche d'un nouvel endroit où ils pourraient vraiment vivre et pas seulement les uns sur les autres dans ce camping-car, des tentes, enfin voilà, être mieux installés mais bien sûr, il y a les zombies qui rônent et malheureusement, il va y avoir un blessé. Donc ils vont se retrouver accueillis par un vétérinaire si je ne dis pas de bêtises qui va essayer de soigner ce blessé et là en fait, ils vont découvrir une famille qui vit dans une maison où il y a de la place etc. et ça va renforcer leur envie de se trouver chez eux qu'ils n'ont plus. Il y a un nouveau personnage qui est introduit, c'est Tyrese avec sa fille et le mec de sa fille. Il est assez intéressant, pour l'instant je n'arrive pas trop à le cerner donc j'en dis pas plus parce que j'attends un petit peu de voir le développement qui sera fait par Kirkman et Adlar mais en tout cas voilà sur la fin il y a des promesses de nouvelles batailles de nouvelles tentatives de se recréer une vie peut-être aussi d'arriver à essayer de mettre des mots sur cette situation qu'est-ce qu'il s'est passé comment ils ont été infectés pourquoi sont-ils devenus zombies et puis on a toujours ce père et ce fils qui continuent à vivre en parallèle mais on n'a que quelques pages à la fin et en fait dans l'édition de France Loisirs ce qui est super en fait c'est que Adlar il a mis tous les dessins des personnages principaux je ne sais pas si vous voyez donc ça c'est super sympa c'est un peu enrichi comme édition et du coup il y a même je cherche ça c'est le carnet de croquis et il y a aussi une post-face donc du coup c'est sympa aussi de le lire parce qu'on comprend un petit peu pourquoi Kirkman a voulu écrire là-dessus donc du coup vous le verrez dans mon book haul c'est pas un secret je me suis procuré le deuxième double volume et du coup je pense que je vais lire le troisième le plus vite possible voilà je me rends compte que je suis allée assez vite sur certains livres je pense que c'est la chaleur etc qui fatigue et donc du coup voilà vous voyez je sors même de la douche parce que j'en pouvais plus donc du coup si vous n'avez pas eu assez d'éléments dans mes explications et bien je vous invite vraiment à me poser des questions en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et puis nous on va se retrouver début de semaine prochaine pour un nouveau point lecture et entre temps il y aura bien sûr une autre vidéo donc je vous souhaite vous de faire aussi de belles lectures et je vous fais des gros bisous ciao ciao